n'a pas encore on fait pas des aventures on n'a vraiment sérieux ne vient pas ici pour l'omac et marco 6 marco 6 il faut pas c'est ton fils arrête quand même bonjour bonjour la famille est toujours guillemasse l'homme du moment l'encre correcteur et bique rouge je suis là ange de lumière pour vous merci à ceux qui partagent les vidéos vers merci aussi à ceux qui s'abonnent à la chaîne du chronique d'une stevie vous également qui mettez les j'aime les lacs sur mes vidéos aux gens qui font des commentaires vous êtes nombreux alors je vous aime trop m bonjour soit et bonsoir à grosso modo et gros bisous à tous mes fans aujourd'hui je vais vous parler des news que les gens ne veut pas dire je vous mettrai je vais mettre une petite vidéo ici et puis au démarre fallu il coupe à notre star notre icône avec les warriors yurika lenga vient de lancer un défi il cherche il veut faire les adn de la femme marco 6 lui qui réclame que la fin des nana kétiap et la ss office par les fils des fallis il pour pas ça ce n'est pas moi qui l'a dit c'est le monsieur lui même qui l'a dit à la vidéo de l'introduction que j'ai fait je pense que vous aviez écouté ce n'est pas la première fois que le monsieur ici fait face de telles propositions il est il est il a déjà passé sur les réseaux sociaux plus de quatre trois fois en train de réclamer les adn de la de la de la de de la fa de nana kétiap le premier fils des fallis poupa marco 6 le monsieur là donc lui déclare toujours que la fa la appartient à à lui et non à fallis poupa le problème c'est quoi je dis bonjour d'abord salutations à vous qui m'écoutez vous qui êtes déjà là pour moi donc nana kétiap c'est le sait que yurika lenga a dit nana kétiap si la copine à yurika lenga menace il reste à savoir est ce que ni nana kétiap triché sortez avec yurika lenga pendant qu'ils soient avec fallis ou bien nana kétiap était la copine de yurika lenga avant qu'elle soit en relation avec fallis poupa ça reste à vérifier la question est celle ci comme au début a toujours été difficile il ya déjà qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de temps à temps la question est de savoir comme nana kétiap pardon j'ai fait d'abord coucou à nikki mengabak selon la femme légitime selon le coeur des fallis poupa la mère de kenai poupa qu'il est poupa et les bébés jeunes garçons des talents beauté comme son père fallis poupa alors la première celle ci quand nana kétiap au début au début de leur relation avec fallis c'est qu'on a écouté sur les réseaux sociaux c'est le saratola elle avait dit ceci nana kétiap était marié à un blanc en allémane avant qu'elle soit avec fallis c'est comme si elle était avec fallis comme la vie était difficile fallis était un débitant fallis n'avait rien comme la fille là n'avait pas résisté au galère elle a préféré couper la relation avec fallis poupa s'est jeté dans les bras d'un vieux monsieur blanc en allémane selon les histoires après cela le monsieur la femme nana kétiap quand elle a vu que fallis a percé c'était un gaou qui a percé maintenant elle a vu qu'il est bon temps de venir couper les gaou et les retourner à fallis comme la femme là n'aime pas la galère elle est restée avec fallis au moment là c'est comme si elle était ancêtre de la femme marco 6 selon ce qu'on est en train d'écouter sur les réseaux sociaux alors les questions la question est de savoir on peut avoir mille questions puisque ce sont des points d'exclamation est ce que nana kétiap était amour était sorti sorti avec yurika linga c'était boxeur congolais mais qui est qui est à retraite aujourd'hui il ne fait pas la boxe je pense puisque je le vois souvent sur les réseaux sociaux je n'ai jamais vu moi personnellement en train de faire des pratiques des pratiques l'entraînement il ne fait pas je le vois souvent sur les réseaux sociaux en train de faire ses analyses comme tout le monde alors yurika linga devait nous dire c'était boxeur il devait nous dire le moment où il côtoyait nana kétiap monsieur yurika linga il ne faut pas laisser les gens dans l'ignorance dans le suspense dis nous tu fréquentais nana kétiap pendant la relation avec Fali Pupa donc elle est trichée soit avant qu'elle soit avec Fali Pupa ça ce sont des questions à poser et puis la deuxième question si c'est vrai que c'est ton fils si tu es sûr que c'est ton fils il faut vraiment être sûr et puis aller faire l'ADN pour être sûr que c'est ton fils va faire l'ADN il faut qu'on veut que Fali Pupa soit qu'on veut que sa femme nana kétiap pour que vous puissiez y aller puisque à faire du sang on ne blague pas avec le sang moi c'est seulement une suggestion que je te donne monsieur yurika linga le boxeur congolais selon ce que tu as dit dans l'émission avec un journaliste congolais qui réside aussi en France malheureusement que j'ai oublié son nom je pense que c'est Congo puissance si je n'oublie pas alors nous qui faisons les analyses nous surtout moi personnellement attaquer les frères propres les frères du sang de Nikimenga Barcelone la question est celle-ci la femme qui n'a jamais trompé Fali nana kétiap Niki Menga Nikimenga n'a jamais trompé Fali durant leur mariage elle n'a jamais quitté elle a dit sur les réseaux sociaux elle a fait des audios elle a dit que depuis qu'elle était avec Fali elle a accepté elle a accepté la souffrance de Fali elle a galéré avec Fali dans ses débits elle a donné à Fali des jolies filles elle a donné à Fali des fiélicitations aujourd'hui malgré les insultes sur les réseaux sociaux les gens l'ont appelé bipolaire les gens l'ont appelé jalouse les gens l'ont donné beaucoup de noms mais elle n'a pas regardé tout ça elle a toujours conservé les noms de Fali elle a toujours appelé aux gens sur les réseaux sociaux n'insultez pas le père de mes enfants puisque ça pourra affecter les enfants pendant leurs études donc elle a toujours appelé au calme la femme là ce que j'ai toujours appelé c'est la femme de Fali Pupa la femme selon le coeur de Fali une femme qui est douce, qui est tendre, merveilleuse ça c'est des qualités intérieures mais quand je vais vous parler des qualités extérieures de Fali Pupa de Nikimenga elle est jolie, elle est belle, elle est attirante elle est ravissante, elle est rayonnante avec un corps clair comme le soleil de midi c'est ça ma soeur, elle est jolie par preuve elle nous a donné des jolies filles les filles qui sont plus belles que les métisses qu'on voit sur les réseaux sociaux la première fille qu'elle a c'est comme une indienne mais congolaise une indienne la deuxième fille c'est comme un mannequin mais congolaise ça c'est le travail de la beauté d'abord de Nikimenga qui a été transférée à ses affaires beauté physique avec la bonté intérieure également ça c'est ma soeur je dis d'abord bonjour et salutations à ML TV News une très belle femme également qui défend sans fatigue ça c'est fatigué notre soeur ma soeur Nikimenga Nkdbundes Timyaba 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 Boss c'est le nouveau nom qui est là maintenant salutations à elle avec son grand travail juste pour défendre sa soeur nous avons Heritage TV News nous avons Kialos TV il y en a beaucoup beaucoup d'autres chaînes qui défendent la cause de la femme congolaise la cause de la femme congolaise une dame qui s'est tapée une association pour défendre soit pour protéger les affaires mal nourris les affaires orphelins en Afrique ça ce sont des qualités de Nikimenga à partir de rien aujourd'hui elle a fait un nom dans la communauté africaine à partir de zéro grâce à Dieu 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 l'a visité Dieu l'a regardé Dieu a mis sa main sur Nikimenga aujourd'hui grâce à la main de Dieu elle aussi elle bénit la communauté africaine les affaires dépourvus les affaires déminis c'est elle maintenant qui prend charge et puis les gens qui vont commencer à m'inciter à cause de cela les qualités que moi je dois défendre je ne peux pas venir ici défendre les qualités d'une femme comme Lolo beauté une femme dévergondée dépourvue de sens mais quand je regarde les valeurs des bases que Nikimenga Barcelone a je ne fais que féliciter la dame là je ne fais que l'applaudir puisque elle est en train de dédiquer toute une nation à travers ses affaires à travers les oeuvres caritatives aux affaires déminis qui sont en Afrique moi j'applaudis de telles personnes j'applaudis des valeurs comme ça je suis l'oncle de ces affaires j'ai été je suis et je resterai j'ai été son frère je suis son frère et je resterai son frère le frère de Nikimenga Barcelone je suis le beau frère de Fali qu'il le vienne ou pas j'ai été je suis et je resterai le beau frère direct de Fali Pupa puisque lui il a mon sang il a pris ma soeur il a fait les affaires avec ma soeur donc il est mon frère automatiquement ça ne peut pas changer les gens ont menti au nom de la fille ici qu'il n'a pas il faut que les dossiers s'arrêtent les affaires ont besoin d'une liberté les affaires ont besoin d'une vie privée à eux si vous avez besoin de m'insulter comme la fille qui m'a appelé hier insultez-moi je suis prêt si vous avez besoin d'insulter Fali insultez-le mais pas les affaires pas les affaires épargnez les affaires dans vos bêtises dans vos conneries les affaires là sont des licenciés vous qui insultez les affaires vous n'avez pas de licence même pas de petit diplôme inutile là vous n'en avez pas mais la fille là nous a prouvé le contraire malgré être affaire d'une star pour elle Fali n'est pas une star c'est son père Fali est star pour nous pour moi Fali est star pour moi ni qui m'a une figure publique mais pour elle ni qui m'a et Fali Poupa sont ses parents elles voient sa mère elles voient son père ça ce sont des réalités que vous devez comprendre et vous devez assumer ce sont les paroles qui viennent de l'oncle direct de ces affaires là si tu n'aimes pas la vidéo ici il faut que tu l'aimes tu dois mettre le like il faut t'abonner il faut partager la vidéo il faut commenter c'est ça je vous aime trop je suis l'encre correcteur ange de lumière bique rouge l'homme qui défaut la femme congolaise la femme africaine l'homme qui défaut les affaires je suis l'homme le porte-parole porte-parole de sans voix c'est moi Guilmas bye